Bonjour les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo des messages angéliques. Donc ces messages sont là vraiment pour vous apporter conseils, réflexions et aide. C'est une carte à méditer, c'est un message à réfléchir pendant toute la semaine. Et surtout c'est des messages qui vous aident à créer une vie meilleure et un environnement sain. Donc on va commencer. On va ouvrir le jeu. Et nous avons pour cette semaine, oups, ça glisse un peu. Donc nous avons pour cette semaine la carte de la prudence. Nous avons ici un ange avec un lèvre à la main et du signe de la main, il vous fait comme un signe de stop, de halte. Donc cette carte vous demande d'être vraiment prudent parce que peut-être que vous entrez dans un terrain dangereux. Il y a peut-être des choses qui vont se passer cette semaine et que si vous vous mettez en plein dedans, ça pourrait être pas fantastique pour vous. Donc réfléchissez à deux fois avant de faire une action, avant de prendre une décision cette semaine. Aussi, s'il faut prendre parti pour les autres, ayez en tête vraiment les deux versions de l'histoire. Ne vous contournez pas à une seule version parce qu'elle peut être pas la vraie ou pas la complète. Et on vous dit aussi que cette semaine, il ne faudra pas jouer aux héros. D'accord, il ne faudra pas jouer aux héros. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes d'entre vous, les mamans surtout, qui voudront voler au secours de leurs enfants et faire barrières un peu pour les protéger. Et les anges vous montrent qu'il faut laisser faire, il faut que les enfants fassent leur propre expérience pour qu'ils puissent en tirer les leçons. Donc les enfermés dans une bulle ne va pas leur rendre service. Il faut laisser, les laisser faire l'expérience. Vous pouvez toujours garder un oeil, bien sûr, dessus un oeil avisé. Mais ce qu'il faut, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne faut pas, comment dire, vivre l'expérience à leur place. D'accord ? Donc vous pouvez aussi demander aux anges gardiens. Je vous donne une petite astuce ici, par exemple, si vous êtes en querelle avec une personne ou sinon que vous ne vous entendez pas bien avec, par exemple, votre belle-fille ou sinon votre soeur ou une amie. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez appeler l'ange gardien de cette personne et vous lui dites, par exemple, la personne s'appelle Cynthia, je parle d'exemple au hasard. Donc vous vous dites, ange gardien de Cynthia, j'en appelle à toi. Donc là, vous expliquez, on a eu des soucis, tel ou tel problème et je voudrais que tu m'aides à rétablir la paix et la lumière dans cette discussion. Et vous verrez qu'à la rencontre de Cynthia, vous allez la voir, l'énergie entre vous sera différente parce que vos anges gardiens, le vôtre bien sûr et celui de Cynthia, ils ont, pendant ce temps-là, essayé de travailler ensemble pour résoudre l'issue de cette situation. Donc on peut très bien parler avec l'ange gardien d'une personne avec qui on a des différents et vous verrez que les choses vont se résoudre d'une façon magique, d'une façon miraculeuse, je dirais. Donc voilà votre message pour cette semaine. J'espère qu'elle a pu vous aider et qu'elle vous a apporté de l'inspiration et aussi de l'espoir. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner pour encore plus de vidéos comme cela. Et dites-nous aussi comment les messages angéliques ont pu vous aider durant cette semaine. Bonne semaine à tous et à la semaine prochaine.